Mesdames et messieurs, bonjour. La cérémonie de l'ASCARA 2024 va débuter. Je me permets de me présenter. Je m'appelle François Elbron. Je suis vice-président du Mémoriat de la Shoah. Je remplace un peu au pied levé Eric de Rothschild, président du Mémoriat de la Shoah, qui malheureusement a un lombago terrible et ne peut pas sortir de son lit. Il vous prie de l'en excuser, et surtout de l'excuser auprès de Pierre-François Veil, président de la Fondation pour la Mémoriat de la Shoah, qui prononcera le discours de la cérémonie de ce jour. Mesdames et messieurs les rescapés de la Shoah, mesdames et messieurs les anciens résistants et combattants, mesdames et messieurs les combattants de la mémoire, monsieur l'ambassadeur de Slovaquie, mesdames et messieurs les élus, les représentants des corps constitués et des corps diplomatiques, messieurs les recteurs de l'Académie de Paris et d'Orléans-Tours, monsieur le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Pierre-François Veil, mesdames et messieurs les présidents et dirigeants d'associations, chers amis. Dès l'ouverture du Mémoriat de la Shoah en 1956, alors Mémorial du Martyr Juif Inconnu, ses fondateurs ont décidé d'instaurer une cérémonie ayant lieu chaque année le dimanche entre Rosh Hashanah et Kippour. Cette cérémonie, la Askara, veut honorer la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés en Europe et n'ayant reçu aucune sépulture. A cette occasion, nous demandons à une personnalité juive, rescapée, résistant, responsable politique ou associatif, intellectuelle, de partager avec nous une réflexion très personnelle sur la Shoah, mais aussi sur ses engagements et ses combats. Après les discours de Dominique Schnapper, de Pierre Birnbaum, de Jean-Claude Grimbert, de Serge et Béathe Karsfeld, que je salue ce jour, de Bernard-Henri Lévy, pour ne citer que les derniers qui sont intervenus ici, nous avons demandé cette année au président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Pierre-François Veil, de s'adresser à nous en ce jour du souvenir, de la prière, du recueillement, pour nos familles assassinées, pour le simple fait d'être née juive. Pierre-François Veil est avocat, militant de la mémoire depuis son plus de jeune âge et depuis un an président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ayant succédé à ce poste à David de Rothschild. Avocat et militant, il fut parmi les premiers à plaider contre les négationnistes. Il s'est engagé il y a plus de 30 ans aux côtés du mémoriat de la Shoah, mais aussi du Comité français pour Yad Vashem, dont il fut le président pendant neuf ans. En 2002, lors des commémorations de Yom HaShoah dans le kibbutz des combattants du ghetto de Varsovie, Beth Lahomeï à Getaot, non loin de Saint-Jean-d'Acre, en Israël, Pierre-François, aux côtés de sa mère Simone Veil, allumait une des six flammes du souvenir. Pour nos six millions de morts, après eux, mon père, Hubert Elbron et moi, en allumions une autre. Nos engagements, cher Pierre-François, sont aujourd'hui comme hier dans la lumière de ceux de nos parents pour se souvenir, ne jamais oublier, transmettre et toujours combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. En ce 6 octobre 2024, toutes mes pensées vont vers les six millions de Juifs assassinés pendant la Shoah, nos familles assassinées. Mais à la veille du premier anniversaire du plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, les massacres de ce Shabbat noir, le 7 octobre 2023, sur la terre d'Israël, je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont ainsi été brutalement et sauvagement assassinés. Avoir aussi une pensée de solidarité pour les 101 otages israéliens encore détenus par les mouvements terroristes Hamas à Gaza. Zahor, souviens-toi, cette injonction gravée sur le mur des noms des Juifs déportés de France tout proche, qui est là, est celle du souvenir de tous les crimes, non pour se venger, mais pour prépertuer la mémoire de nos chers disparus, et tu es fidèle à cette tradition. Tu vas t'exprimer ici en ce jour comme ta mère, Simone Veil, l'a fait avant toi lors de l'Ascara de 1990. Elle concluait son si émouvant discours par ces mots. Ce souvenir, c'est enfin, comme nous le faisons ici ce matin tous ensemble, nous recueillir, en nous engageant une fois de plus vis-à-vis de tous ceux que nous avons aimés, à pérenniser leur mémoire. Nous avons à faire toujours plus pour transmettre à nos enfants et nos petits-enfants notre douloureuse expérience, afin que, prenant notre suite dans la fidélité tous ensemble, ils luttent pour que plus jamais il n'y ait d'Auschwitz. Cette promesse que nous avons faite à tous ceux qui sont morts, ils la tiendront à leur tour. Ta mère écrivait ça et prononçait ça il y a 34 ans. 34 ans plus tard, tu tiens cette promesse haut et fort, et nous t'en remercions. Merci. Mesdames et Messieurs les survivants des camps de la mort, Monsieur le Vice-président du Mémorial, Monsieur l'Ambassadeur, Madame le maire, Messieurs les recteurs, Monsieur le Grand-Rabbin, Serge et Béateuc, j'ai plaisir, mais surtout l'honneur de, une fois de plus, féliciter de leur fidélité. Mesdames et Messieurs, chers amis, au moment de prendre la parole devant les vivants et les morts, je ne sais ce qu'il emporte, de la gratitude, de la fierté ou de l'humilité. Chacun des noms inscrits sur ce mur nous regarde. Il est comme une présence absente, comme un cri muet, comme une âme sans corps que l'on ne peut regarder fixement, mais devant laquelle il est impossible, pourtant, de détourner les yeux. Ils sont là, tous ceux qui ne sont jamais revenus, tous ceux dont on a longtemps, patiemment, désespérément, attendu le retour, sans jamais accepter, même apprécié être résigné, que ce retour n'aurait jamais lieu. Ils sont là aussi, les quelques-uns qui sont revenus, sans jamais être tout à fait sortis de là-bas, sans jamais être tout à fait sortis de la nuit de leur enfance, de leur jeunesse, mais qui ont ensuite témoigné, parce que le témoignage était pour eux à la fois la seule façon de surmonter le passé et l'unique manière d'en être digne. Ils sont là, enfin, tous ceux qui, après avoir consacré leur existence à passer le témoin, ont quitté ce monde cette année, ou bien il y a sept ans, il y a dix ans ou trente ans. Ces survivants qui ont cessé de vivre, mais qui n'arrêteront jamais de survivre et de transmettre. Et nous voilà donc aujourd'hui rassemblés autour de cette humble fierté, celle de la mémoire. La mémoire de la Shoah, comme elle semble tout à la fois solide et faillible, comme elle exprime l'effrayante fragilité des biens les moins éphémères. J'aimerais ici essayer d'en restituer autant que possible le sens et la portée. La mémoire de la Shoah, c'est d'abord le deuil. C'est avant tout l'absence. Cela devrait aller sans dire, mais c'est pourtant si difficile, non seulement à dire, mais surtout à penser. La conscience d'un tel deuil est presque chose impossible. La conscience, c'est le contraire du déni. Et le déni est l'attitude la plus naturelle devant toute perte insupportable. On ne veut pas savoir, alors, donc, on ne sait pas. C'est particulièrement vrai de la Shoah. non seulement, bien sûr, en raison de l'ampleur de la tragédie, mais également aussi à cause de la nature même de ces assassinats qui ne laissèrent nulle part aucune trace de ces millions de deuils sans corps ni cercueil. El-Malé-Khahamim, la prière des morts, et le Kaddish, qui seront dits dans quelques instants par M. le grand rabbin Kaufman, constitue notre témoignage unique et éternel des vivants à nos morts comme une manière désespérée de leur rendre la parole qui leur a été volée. C'est également leur rendre justice en rappelant que le crime n'est pas oublié. Et notre premier devoir à nous, ici et maintenant, c'est donc, aujourd'hui comme hier, de savoir en pleine conscience ce qu'inconsciemment on aurait préféré ignorer, de reconnaître en un mot que ce qui est perdu est perdu à jamais. Toute perte est par nature irréparable mais la Shoah est, si l'on peut dire, une allégorie de l'irréparable. Le monde juif a été amputé, il a perdu une très grande part de lui-même et l'une des plus fécondes. Il ne sera plus jamais entier. Le judaïsme européen a manqué de très peu d'être assassiné et à tant d'égards, il l'a été. La langue des juifs d'Europe centrale et orientale, le yiddish, cette langue encore si vivante, hier encore si vivante, si belle, si riche, si diverse, ne vit plus que par l'âpre et ardente fidélité de leurs enfants qui ne veulent pas voir leurs parents mourir. Le judaïsme polonais d'autrefois et le judaïsme allemand, celui des Lumières, celui de Prague et de Anvers, celui de l'Ascala, celui de Spinoza et de Mendelssohn se sont éteints au point qu'il leur reste à peine des cimetières. Nous n'avons rien à célébrer ensemble. Nous n'avons qu'à reconnaître l'irrémédiable. Mais nous sommes là. Nous sommes là chaque année. Et si notre rassemblement a un sens, c'est celui de montrer que le temps n'est pas voué à être une puissance qui efface, qui abolit, qui détruit, mais qu'il peut être au contraire, une force qui construit et qui remplace peu à peu le deuil par le souvenir et donc l'absence par la présence. Pourquoi se réunir ici chaque fois que revient l'automne au seuil de l'année juive et ce temps dédié à l'introspection, au bilan, au projet et à l'art si difficile du recommencement car nous savons, nous, à quel point il est plus douloureux de recommencer que de commencer. Pourquoi ? Parce que la mémoire n'est de l'ordre ni de la contemplation ni de la rumination mais de l'action. Se souvenir, ce n'est pas subir, c'est agir. Si elle commence par la lucidité, par la reconnaissance et donc par le sens grave et simple de la vérité, la mémoire se bâtit, se construit, jour après jour, par la transmission. Nous le savons ou mieux qu'ici. Mais encore faut-il s'entendre sur les mots car nous autres, les militants de la mémoire, nous sommes bien obligés de constater le cruel paradoxe auquel nous sommes douloureusement et si souvent confrontés. Tout se passe comme si la voix de la mémoire de la Shoah était de moins en moins écoutée à mesure qu'elle est de plus en plus entendue. Tout se passe comme si les récits des survivants, les publications, les conférences, les voyages à Auschwitz et les visites des enfants des écoles ici, au Mémorial, à Drancy, à la Maison d'Isieux ou aux chambons sur l'Ignon, n'empêchait pas la flamme du souvenir de s'altérer alors que, de jour en jour et d'année en année, nous ne cessons de la ranimer avec la même fidélité, la même patience, la même exigence et la même loyauté. Tout se passe en somme comme si la connaissance de la Shoah n'était pas, n'était plus, ne serait plus une barrière contre l'antisémitisme. Et parfois même, on serait tenté d'ajouter avec une pointe d'effroi au contraire. Que s'agit-il dès lors pour nous en 2024 de transmettre ? La réponse tient en deux mots qui ne sont contradictoires qu'en apparence. Il nous revient de transmettre à la fois l'universalité de la Shoah et sa singularité. La Shoah est universelle. Elle n'est la propriété ni d'une communauté ni d'un peuple. Elle n'appartient pas à l'histoire des Juifs mais à l'histoire des hommes. La Shoah est un crime non pas contre l'identité juive mais contre l'humanité. Un crime de l'espèce humaine contre l'espèce humaine. Et à ce titre, aucun être humain ne peut se sentir étranger à cette mémoire-là. C'est un abîme qui doit avoir à jamais changer le regard que l'homme porte sur lui-même. J'aimerais que chaque enfant qui visite les salles de ce mémorial se dise non pas seulement voilà ce qui est arrivé aux Juifs mais voilà ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres hommes voilà ce que mes semblables ont fait à mes semblables. La mémoire de la Shoah est la façon la plus immédiate d'accéder par la confrontation avec le néant à la conscience de l'universalité de la condition humaine. Universelle la Shoah est également c'est le second pilier de cette transmission. La Shoah est également d'une unicité radicale et absolue. elle ne peut se comparer à rien. Comparer c'est relativiser et relativiser ici ce serait un outrage. Jamais au monde il ne s'est produit un autre événement qui puisse se rapprocher de la Shoah ou s'assimiler à elle de près ou de loin. Dans toute l'Europe depuis la côte atlantique jusqu'au plein de l'Ukraine et de Silesie on a fait la liste minutieuse de tous les juifs quel que soit leur âge quelle que soit leur origine quelle que soit leur condition. Et puis de façon méthodique scientifique industrielle partout en Europe jusqu'au fin fond des villages et des stettels et même parfois des îles les plus éloignées on est allé les chercher chez eux pour les traquer pour les marquer pour les parquer. Et ensuite ici on les a laissés mourir de faim dans leur ghetto là on les a assassinés d'une balle dans la tête à l'orée d'un bois au bord d'une rivière là enfin là-bas tout là-bas au bout du monde des vivants à Auschwitz-Bergenau à Treblinka à Belzec à Sobibor à Chelmno à Majdenek on les a gazés avant de les brûler pour que de cette entreprise sans précédent sans équivalent il ne reste aucune trace susceptible de rappeler leur mémoire. Ainsi sont morts un par un près des trois quarts des juifs d'Europe. Assassinés selon un plan soigneusement conçu et établi près des trois quarts d'un peuple sur l'ensemble d'un continent cela porte un nom. Cela s'appelle un génocide. Et s'il est un rappel qui aujourd'hui s'impose avec plus de solennité que jamais c'est celui de la terreur glacée que doit inspirer ce mot-là génocide. l'employer avec légèreté l'utiliser de façon impropre sans égard non seulement pour sa gravité mais pour sa signification le retourner même avec une perfidie sadique contre les descendants de ceux qui l'ont subi dans leur chair ce n'est pas seulement un égarement sémantique c'est une faute un crime moral c'est peut-être même la faillite majeure de notre temps celle qui conduit à installer la grande confusion des esprits à travers laquelle la haine antisémite trouve tous les chemins pour revenir à nouveau hanter la conscience humaine 80 ans après la Shoah car nous en sommes là. Nous les survivants les enfants des survivants jamais depuis 80 ans jamais depuis que nos parents sont revenus ou qu'ils ne sont pas revenus nous n'avions à ce point été étreints par l'angoisse du déferlement partout dans le monde de la haine antisémite que s'est-il passé ? que s'est-il donc passé ? le monde a-t-il déjà tout oublié ? demain demain nous serons le 7 octobre 2024 demain cela fera un an que nous avons été saisis d'effroi un an qu'il nous est impossible de penser à autre chose un an que le chagrin le dispute à la colère que la patience tente de tenir le désespoir en respect et que nous faisons en sorte chacun à sa place et comme il peut que l'expérience du malheur ne vienne pas à bout de notre exigence de justice je ne suis pas tout à fait sûr pour dire le vrai je suis même certain du contraire qu'au-delà de la communauté juive chacun ait vraiment pris la mesure de l'ébranlement profond que le 7 octobre a représenté pour les juifs dans la vie personnelle individuelle de chaque juif où qu'il se trouve et même peut-être surtout s'il n'avait pas l'habitude de se définir d'abord comme tel l'état d'Israël est né trois ans à peine après la Shoah c'était la résurrection après le tombeau ce n'était pas une compensation ce n'était pas une revanche c'était à peine une consolation mais c'était enfin la promesse d'un refuge où plus jamais les juifs n'auraient à subir dans une impuissance muette la malédiction millénaire de leurs conditions Israël c'était à la fois l'état du survivant et le pays où une nouvelle vie juive digne et libre pouvait commencer et s'épanouir grâce à Israël Israël les juifs ne seraient plus ni humiliés ni torturés ni pourchassés pour la seule raison de leur naissance il y aurait enfin un endroit sur la terre où quoi qu'il arrive ailleurs il leur serait permis de parler leur langue de planter leurs arbres de prier leur Dieu ou de ne pas le prier et surtout d'abord de se défendre eux-mêmes Israël pour tous les juifs du monde c'était une source de fierté sans doute mais d'abord de profonde sérénité intime c'est tout cela qui s'est effondré le 7 octobre et quand je dis cela je parle aussi peut-être surtout de l'idée que les juifs pouvaient se faire d'eux-mêmes et du monde en cas de péril devons-nous craindre qu'il n'y ait plus de refuge nulle part ni dans le temps car l'histoire toujours recommencée de l'antisémitisme ne nous laisse hélas que peu de répit ni dans l'espace car nous ressentons désormais qu'Israël n'est peut-être plus la réponse à nos inquiétudes mais au contraire une inquiétude de plus que nous portons avec une sorte de tendresse inquiète et désarmée nous sentons tous combien cette année et pour employer une expression qui malgré la saison renverra plus à la liturgie de Pessah qu'à celle de Kippour cette cérémonie de la Ascara est différente des autres cérémonies de la Ascara mais cette année nous renvoie également à une temporalité qui me hante 40 ans deux générations c'est le temps qu'il a fallu pour que dans les années 80 la mémoire sorte du silence et s'inscrive dans l'histoire des hommes comme il avait fallu 40 ans à Moïse et son peuple pour passer de la mer Rouge au Mont-Nébo mais de nouveau 40 ans et encore deux générations sont passées et apparaît soudain la menace de l'effacement de cette mémoire par un monde qui parfois même par ses plus hautes institutions internationales tente de retourner le crime contre les descendants des victimes alors là encore il nous revient bien sûr sans ignorer ou minimiser la violence du monde et la souffrance de l'autre l'autre notre égal en humanité il nous appartient de dénoncer et de combattre ce dévoiement je ne voudrais cependant pas terminer ce propos par un message désespéré non que je sois optimiste l'histoire nous interdit l'optimisme mais je suis convaincu qu'il ne dépend que de chacun d'entre nous dans la manière dont il conduit sa propre vie de forcer le destin et de justifier l'espoir oui cette année fut celle du retour des pogroms et oui ce lieu est celui dans lequel la mort s'inscrit dans la chair de la ville mais il n'y a qu'une réponse à la mort c'est la vie oui chaque juif hérite de la mémoire mais cela ne veut pas dire que de la souffrance ou du statut de victime cela veut dire de la vie et du devoir d'en faire quelque chose la vie est la seule victoire sur la mort il n'en a pas d'autre tout enfant qui naît qui apprend l'hébreu toute bar mitzvah célébrée dans le monde toute forme de loyauté envers ceux qui partis de Paris en 1943 ou de Kfaraza en 2023 ne sont jamais revenus à la maison voilà tout ce qu'il nous reste ce n'est pas grand chose sans doute mais c'est tout ce que nous avons c'est tout ce que nous avons cet intervalle qui sépare notre arrivée sur la terre de notre départ inéluctable et après tout si nous savons dans cet intervalle nous tenir droit et d'une façon qui fasse honneur à ceux dont les noms figurent sur ce mur alors nous aurons vécu et c'est bien le moins que nous leur devons puisse cette cérémonie de la Ascara apporter dans chacune de nos existences et pour toutes les années qui s'ouvrent du courage de l'exigence de la lumière et de la vie je vous remercie applaudissements Merci. Je remercie vraiment Pierre-François Veil pour ce discours à la fois très émouvant, très complet, très profond, emprunt de sonalité, de tristesse, mais aussi d'espoir. Merci vraiment du fond du cœur. Je vais vous demander à toutes et à tous de vous lever pour la sonnerie au mort. Merci. Merci. Maintenant, j'appelle à venir me rejoindre le grand rabbin Olivier Koffman pour les prières de El Maler Rahmim et le Kaddish. Le Kaddish 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et exterminés parce que juifs pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants, tous saints et purs, qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort. Comme vous l'avez si bien dit, M. le Président, c'est plus qu'une prière. C'est un acte de vie que nous proclamons aujourd'hui au nom de nos disparus, pour l'élévation de leurs âmes. Ô Éternel, recouvrez-les de tes ailes à jamais, que leurs âmes soient protégées dans le faisceau de vie éternelle, que l'éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais et que leur mérite se pose en permanence sur chacun d'entre nous, toutes et tous. Sur nos enfants et les enfants de nos enfants, de génération en génération, sur le peuple d'Israël, nos frères et sœurs en terre d'Israël, sur le peuple d'Israël en diaspora et enfin sur l'humanité tout entière. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant en nous et qu'ils reposent en paix et nous disons Amen. Nous allons faire ensemble le Kaddish. Yis-segadal ve-yis-kadash Shem-e-Rabo Ba-ol-mo-divro-chirose-ve-yam-lich-mal-chose-ve-cha-ye-chon-uv-yum-e-chon-uv-yum-echon-uv-cha-ye-de-chol-bess-yisraël-va-ag-olo-u-viz-zman-kor-i-ve-yam-ru-o-men Ye-he-shem-e-ra-bo-me-vorach-le-olam-u-la-ol-me-ol-ma-yo Yis-bor-och-ve-yis-tobor-ve-yis-pohor-ve-yis-chol-mam-va-yis-nase-ve-yis-odor-ve-yis-sale-ve-yis-olol-shem-e-de-kud-sho-be-richo-be-richo L'e-lo-o-le-e-lo-mink-ol-bi-choso-ve-choso-ve-choso-ve-choso-ve-choso-ve-ne-choso-ve-choso-ve-ne-choso-ve-ne-choso-d'am-ir-on-va-ol-mo-ve-yam-ru-o-men Ye-he-sh-lomo-ra-bo-min-shem-a-yo-ve-chayim-to-i-vim-ol-e-no-ve-al-kol-yis-ro-el-ve-yam-ru-o-men Ose-hash-sholom-bim-brum-ov-v-u-yi-ah-se-sholom-ol-e-no-ve-al-kol-yis-ro-el-ve-yam-ru-o-men Amen Mesdames et messieurs, par ces prières prononcées par le grand rabbin Olivier Kaufman, que je remercie, cette cérémonie est close. Avant de nous séparer, le président Éric de Rothschild m'a chargé de vous transmettre un message. Pierre-François Veil devait envoyer son discours hier soir, sachant qu'il était souffrant. Il m'a chargé de vous dire qu'il avait été bouleversé par ce discours, par sa profondeur, son importance, et qu'il en remerciait très chaleureusement et très amicalement Pierre-François Veil. Nous allons maintenant nous séparer. Je vous invite à vous recueillir devant le mur des noms des Juifs déportés de France. Les 76 000 qui sont de ce côté-ci, et aussi, comme il est de tradition, de descendre dans la crypte pour commémorer, honorer la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés entre 1940 et 1945. Cette cérémonie est maintenant terminée. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.